Avant-après d'une salle à manger. Ici, c'est l'exemple typique d'une salle à manger qui est encombrée. D'un autre côté, c'est la vraie vie. Si monsieur le propriétaire m'entendait, mais il le sait bien, on en rigole encore aujourd'hui. Parce que ce que je lui ai expliqué à l'époque, c'est que ce qu'on ne voyait pas sur la photo, c'était ce magnifique parquet qu'il avait. Donc, avant de vous montrer l'avant-après, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche et vous faites de moi une femme heureuse. On y va pour l'avant. La salle à manger est encombrée, le tapis, les tapis couvrent le joli parquet. Cela me pose problème. Il fallait donc valoriser cette grande salle à manger et montrer toutes les possibilités qu'elle offrait. Donc, la première chose que l'on a fait, c'est enlever, vous allez voir l'armoire. Si vous faites bien attention, il y a des voitures rouges dessus. Et toutes ces miniatures, toutes ces collections de voitures, mais aussi bouteilles, maquettes, car les collections dérangent les amateurs. Ils les sortent de l'achat dans notre jargon immobilier, puisqu'ils se concentrent plus sur vos collections que sur l'immeuble ou que sur la maison même. Les tapis sont sombres et dissimulent le parquet. Ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois dans les photos immobilières. J'enlève les parquets, les tapis, pas les parquets, quitte à remettre les tapis lors des visites si vous voulez continuer à vivre de manière confortable dans votre bien tant qu'il n'est pas vendu. Mais absolument, sur les photos, enlevons tous les tapis au sol et montrons ces jolis parquets qui valent bien plus aux yeux des amateurs. La nappe provençale, c'est un classique. Alors, ne m'envoyez pas, cher Provençaux, mais dans la plupart des grandes villes, la nappe provençale ne fait hélas pas vente, même si dans vos contrées, elle est particulièrement attachante. C'est le genre de nappe que l'on ramène de ses vacances et qui fait désuet, démodé, en tout cas qui ne colle pas avec la modernité du bien en l'occurrence. Et puis, les lumières qui sont au plafond, qui sont allumées, ne sont pas vendeuses, car si l'on doit allumer les lampes, c'est que le bien n'est pas suffisamment clair. Or, la luminosité étant le deuxième critère d'achat, cela décourage les amateurs d'acheter la maison. Et puis, je ne parle pas de tous les objets qui sont au mur, l'horloge, les tableaux, les statues, les différents objets qui sont sur la table, les photos personnelles, bref, tout ça. Vous enlevez ce qui nous donne l'après. On a donc choisi d'éliminer tous ces objets, de repeindre les murs dans un ton plus moderne. On oublie le rose saumon, on ne parle pas du rose poudré, mais du rose saumon qui fait très dater. On a opté pour un gris taupe, bien que je ne suis pas une fan de gris aujourd'hui, je trouve qu'il a un côté un peu froid, je préfère les beiges, mais voilà. On a également enlevé toutes les collections, tout ce qui était au mur, et on a ré-accessoirisé pour égayer un peu la pièce, parce que c'est l'erreur à ne pas commettre. Quand on désencombre en homestaging, souvent on désencombre de trop et ça devient froid et vide. Et ce qui n'est pas chaleureux ne donne pas envie d'être acheté. Claire Limpide, à vous de jouer ! Merci.